Thomas, pour le bénéfice de nos téléspectateurs à TVA, tu nous disais que tu voulais prendre aussi un petit bain pour prouver que l'eau est bonne, c'est ça? Mais vous ne croyez pas si bien dire, puisque j'ai prévu ma serviette de bain. Voilà. Vous ne le voyez peut-être pas, mais les auditeurs le voient peut-être. Je suis en maillot short et ne me tentez pas, puisque je peux plonger d'un moment... Ah ben allez, on y va? Par contre, je ne pourrais pas vous reprendre après le temps que je remonte. Dernière question avant? À la fin, Thomas, oui. Dernière question. À quoi que toi, tu veux t'y lancer? Est-ce qu'il reste quand même une certaine dose de scepticisme aussi par rapport à la tenue des géos, notamment dans la Seine? Oui, oui. Effectivement, rien n'est joué pour ces épreuves de triathlon qui doivent se dérouler dans 15 jours si jamais il y a une mauvaise météo. Puisque d'abord, en amont de Paris, il y a 400 kilomètres de Seine qui sont bergés par les terrains agricoles. Et donc, s'il y a un ruissellement de tous les produits phytosanitaires, eh bien, cela va polluer le fleuve. C'est ce qui s'est passé pendant tout cet hiver. Et puis, effectivement, il y a un mauvais système d'irrigation, d'épuration des égouts de Paris. Ça a coûté 1,4 milliard d'euros pour moderniser par des systèmes de clapets, de fosses sceptiques. Mais ce n'est pas encore tout à fait efficace. Et bien, les études ont permis à la mer de se baigner, mais ce n'est pas encore tout à fait optimal. Si jamais on a 15 jours de pluie à Paris, bon, vous voyez, le temps aujourd'hui est beau et ça devrait continuer, a priori, les prochains jours. Alors, cérémonie d'ouverture, le 26 juillet, on est à 9 jours de la tenue des JO en France. Thomas Chinelle, merci beaucoup. Thomas, on est prêts pour la bagnage? On est prêts? Allez, j'y vais. Allez. Salut à tous. On va décrire... On va décrire, effectivement, le plongé. C'est la preuve qu'on a des journalistes sur le terrain qui sont dédiés. Oui, le moins. Est-ce qu'on est vraiment en train de vivre ce moment-là? Ça, c'est un moment de télé, Richard, ce matin. Ville des poches, Thomas. Il est dédié. Un professionnel. Alors, il a son maillot. Vas-y, Thomas, on te regarde. C'est parti. La bombe! Mais là, il faut le voir sortir. Oui, effectivement. Parce que là, on commence à être inquiets. Ah, wow, c'est extraordinaire. Et là, les gens vont évidemment le saluer de la main. L'applaudir aussi, rien de moins. Oui, voilà.